Qui paye au premier rendez-vous ? C'est la question. Ici Alex et Parola de l'Institut Morning Kiss. Et j'ai toujours donné du mal avec cette phrase. Qu'est-ce qu'on fait déjà dans la vie ? On accompagne les hommes actifs, accomplis et ambitieux. Pour trouver l'amour, que ce soit dans la vie réelle ou en ligne. Wow. Cette question de qui paye au premier rendez-vous, j'avais quelques résistances à faire cette vidéo parce qu'elle ne devrait pas être nécessaire. Ça devrait être une porte ouverte qu'on est en train d'enfoncer là. Or je sais que ce n'est pas le cas parce que dans tous les événements que j'anime, je m'aperçois qu'à chaque fois, ça fait débat. Même chez les filles, ça fait débat. Est-ce que je me laisse inviter ? Est-ce que je le laisse payer ? S'il paye, est-ce qu'il va avoir des attentes ? Est-ce que je vais me sentir forcée d'aller plus loin juste parce que c'est lui qui règle l'addition ? Enfin bref, chez les femmes aussi, ça soulève beaucoup de débats. Alors le problème chez l'homme, c'est qu'un homme peut estimer que ce n'est pas juste, que ce soit tout le temps l'homme qui paye. Pourtant, il y a plusieurs bonnes raisons qui font que j'estime que c'est à l'homme de payer. Là, je parle du premier rendez-vous. Le premier rendez-vous, c'est typiquement quelque chose qui est à l'initiative de l'homme et c'est souvent l'homme qui va proposer l'endroit, qui va choisir l'endroit, du moins s'il s'y prend bien. Et de ce simple fait, puisqu'il choisit l'endroit, ça se trouve, il va choisir un endroit un peu coûteux parce que peut-être que c'est son lifestyle à lui. Donc il lui incombe à lui, ne serait-ce que pour cette raison-là, de payer le premier rendez-vous. Ça ne veut pas dire qu'une femme n'a pas le droit de payer. Oui, évidemment, parce que plusieurs femmes vont se défendre et dire, oui, nous sommes égaux, on gagne notre vie également, etc. Mais c'est bien que l'homme... Alors, déjà, c'est une bonne chose que l'homme propose de payer. C'est ça. Et la proposition va ensuite amener une discussion, c'est-à-dire, soit elle dit OK et la proposition happens. Et s'il n'y avait même pas de discussion ? Parce que c'est un peu relou d'avoir une discussion pendant le premier rendez-vous sur qui va payer. Et si l'homme réglait pendant que la femme s'est éclipsée pour aller, comment on dit, poudrer son nez ? Se repoudrer le nez. Se repoudrer le nez. Parce qu'on sait bien que les femmes ne font pas pipi, ce sont des princesses. Voilà, c'est la façon discrète des dires. Donc, ouais, pendant que la nana n'est pas là, l'homme règle l'addition. Et comme ça, il n'y a même plus de discussion. Qu'est-ce que tu en penses ? Ouais, c'est très galant. Personnellement, j'apprécie beaucoup parce que ça évite la possibilité d'avoir une conversation gênante autour de qui paie l'addition. Ce qui peut briser un peu le charme et le romantisme de la fin du premier rendez-vous. Ou alors, vous pouvez également... Eh ! Je n'ai pas mes mots. Pardon. Vous pouvez également être dans le cas où la femme insiste vraiment pour payer. Et là, soit elle a des valeurs extra-féministes, mais ça, vous l'aurez remarqué avant parce qu'elle en aura certainement parlé avec vous et ça ressortira très franchement de sa personnalité. Donc, à ce moment-là, ce sera par conviction. Mais la plupart du temps, quand une femme insiste à fond pour payer l'addition, c'est que physiquement, vous ne lui plaisez pas et qu'elle a peur que si elle se laisse inviter, vous ayez tendance à penser que vous attendez quelque chose d'elle en retour. Et elle est mal à l'aise avec cette idée d'être redevable. et du coup, elle veut absolument payer pour se sortir de cette impression de devoir apporter quelque chose en retour. Et ça, c'est en général mauvais signe. C'est signe qu'elle n'a pas envie de vous, qu'elle n'a pas envie qu'il se passe grand-chose après ce premier rendez-vous. Et là, les choses semblent plutôt mal parties. Tu sais, ça me rappelle une anecdote. C'est un peu la pire histoire sur ce sujet que je n'ai jamais entendu. C'était un premier rendez-vous et le mec s'est éclipsé pour aller aux toilettes et il est revenu à la table et en fait, A, la nana s'était barrée et B, elle avait réglé l'addition. Donc, ouais, c'est comme tu dis, c'est comme si elle voulait se laver les mains du truc. Elle n'a aucune obligation. C'est bon, elle a réglé. Elle peut tourner la page. Ouais, c'est chaud. Parce que quand on est une femme, on a toujours le poids un peu inconscient du fait que si un homme nous invite, on va devoir le remercier, entre guillemets. Et ça, c'est un peu... C'est pas super de se sentir obligé. Évidemment, c'est faux, les mecs. C'est pas parce que vous payez un verre à 6 euros à une meuf qu'elle vous doit quoi que ce soit et y compris si vous lui payez un repas à la tour d'argent à 500 euros, c'est pareil. Voilà. Évidemment. Quand on invite une femme, c'est par grandeur d'âme, gentillesse et don de soi et envie de lui faire plaisir. Et évidemment pas parce qu'on attend quelque chose en retour. Ce qui peut mettre une femme qui est face à vous extrêmement mal à l'aise et ça peut foutre en l'air. Enfin, l'idée, si la femme sent qu'il y a une attente forte en retour, ça peut très certainement la bloquer et me foutre en l'air le rendez-vous. Ouais. Et pour finir, je vais partager le pire conseil que j'ai jamais lu sur ce sujet et figure-toi, c'était dans un manuel de séduction papier, un livre qu'on achète chez Gibert ou à la FNAC ou sur Amazon. Alors, je vais pas citer l'auteur, évidemment, mais c'était que si le rendez-vous se passe bien, et bien dans ce cas-là, vous payez le rendez-vous à la fin. Et si par contre, vous avez l'impression que ça se passe pas bien, et bien dans ce cas-là, vous lui laissez payer sa part et vous vous barrez. Je trouve ça horrible. Ouais. C'est pas galant. C'est pas galant. C'est un peu goujat même. Merci. C'est complètement goujat. C'est complètement goujat. C'est manqué d'éducation. Non. À ce moment-là, on fait 50-50 et puis c'est réglé, quoi. Quoi ? Tu veux dire que t'es d'accord avec ce conseil ? Non, non, non. Je veux dire que je suis d'accord avec le fait que si si l'homme je sais pas, si l'homme est un peu déçu ou... Oula, t'es d'accord avec le mec, en fait ? Non, non, non. Attends, attends. Moi, si j'ai un rancœur avec une nana, mais peu importe l'issue, peu importe si j'ai l'impression que je vais coucher derrière ou pas, mais même si finalement je lui plaie pas, bien sûr que je paye. J'étais à l'initiative du rendez-vous, j'ai choisi l'endroit, c'est traditionnel, c'est comme ça que j'ai été élevé. Voilà, c'est tout. Mais après, c'est vrai que l'homme qui offre le premier rendez-vous, c'est quand même l'issue la plus galante et celle qui a le plus de chances de séduire une femme. Ouais, mais tu sais quoi ? Parce qu'elle va penser que vous êtes bien élevé. Oui, et je sais pas si je le fais pour ça, je le fais pas pour plaire, pour la même raison que... Regarde, tu m'as fait la remarque l'autre jour, je t'ai ouvert la portière de la voiture comme je fais souvent. Je trouve ça adorable. Je le fais pas pour avoir un effet sur toi, je le fais parce que ça fait partie de mon éducation, c'est tout. Et c'est franchement charmant, d'ailleurs. Ça continue de me charmer tous les jours. Et en dernier, j'ai un conseil, un conseil qu'on donne souvent pour se sortir d'une situation géante. On conseille souvent de verbaliser la gêne. C'est-à-dire que si vous ne savez vraiment pas quoi faire au moment de payer l'addition, eh bien, vous mettez les pieds dans le plat, vous dites, bon, écoute, je sais pas quoi faire, j'ai bien sûr, je suis un homme bien élevé, donc j'ai aucun problème avec le fait d'offrir le premier rendez-vous, mais je ne voudrais pas te vexer. Et si tu trouves ça important qu'on partage cette addition, je te laisse la possibilité de le faire, mais sinon, sache que je serais heureux de t'inviter. Et là, vous donnez l'occasion à la fille de soit être raccord avec ses convictions d'égalité et donc vous lui offrez la chance de partager. et ça peut être une main tendue qu'elle va saisir et qu'elle va trouver équitable et tout en lui montrant que vous êtes quelqu'un de bien élevé et que ce n'est ni par déception ni par goujetterie que vous esquivez le fait d'offrir le premier rendez-vous. C'est souvent un bon conseil. De façon générale, la meilleure chose, c'est évidemment de savoir quoi faire et comment le faire. Et la deuxième meilleure chose, en absence de ça, c'est d'assumer qu'on ne sait pas. Ça demande une certaine humilité, par contre. Mais si on peut avoir cette humilité, c'est cool. Mais dis avec le sourire et un petit rire dans la voix, à mon avis, ça passera toujours très bien. Dès qu'il y a un peu d'humour dans le mix, ça passe mieux. Pour aller plus loin avec nous, il y a dans la description juste en dessous de la vidéo mon rapport gratuit par PDF, les quatre compétences clés à cultiver pour devenir un homme magnétique. Et Paola propose elle aussi quelque chose. Et oui, si tu veux aller plus loin et confronter ta situation personnelle à nos conseils et notre regard d'espère, tu peux envoyer un message à paola.institutmorningkiss.com et donc nous décrire un peu tes blocages et ce que tu vis dans ta situation amoureuse pour qu'on puisse faire un diagnostic personnalisé et te fournir un plan d'action pour t'aider et à reprendre tout ça en main. Canon ! A bientôt ! A bientôt ! Au revoir ! Sous-titrage ST' 501